Quel est le futur pour les artistes en 2024 et les prochaines années ? Petite perspective autour du milieu artistique et notamment de la musique, des chanteuses et des chanteurs. Je te fais un petit compte-rendu du Midem. Alors, le Midem, c'est un événement majeur de l'industrie musicale, un lieu pendant lequel, un événement pendant lequel se réunissent des acteurs majeurs de l'industrie musicale. Alors, ça peut être les directeurs de Spotify, des plateformes de streaming, mais ça peut être les grands patrons, grandes patronnes de salles. Ça peut être aussi les tourneurs, les artistes, évidemment. Et donc, toutes ces personnes de la filière se réunissent une fois par an à Cannes. Et donc, cette année, je suis allé faire un petit tour là-bas et je te ramène des petites pépites, en tout cas des directions un petit peu de comment l'industrie musicale s'oriente. Alors, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines des conseils pour les chanteuses et les chanteurs et celles et ceux qui veulent apprendre et leur enseigner. Alors, une première chose qui est assez intéressante, c'est vraiment la globalisation du milieu musical. Alors, tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait une nouveauté. OK, avec Internet, aujourd'hui, oui, c'est normal, je peux être découvert partout sur la planète en tant qu'artiste. Oui, mais il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Ce qui change, c'est qu'avant, on avait des, par exemple, francophones qui écoutaient de la musique francophone. C'est-à-dire que j'ai des pays francophones, OK, il y a plus d'une cinquantaine de pays francophones. Et donc, on se dit, OK, logiquement, ces pays-là peuvent écouter de la musique francophone. Et grâce à Internet, ta musique, si par exemple, tu habites en métropole, ta musique, oui, effectivement, elle est écoutable depuis le Congo. Mais il y a une nouvelle chose qui apparaît maintenant dans cette globalisation du marché musical, c'est qu'aujourd'hui, la découverte des artistes ne se fait pas que sur les personnes qui parlent cette langue. C'est-à-dire qu'au Brésil, par exemple, les Brésiliens vont peut-être aimer découvrir des artistes francophones ou des artistes norvégiens. Et donc, ils vont plus s'arrêter à simplement des personnes qui parlent leur langue, des personnes qui chanteraient en portugais, en brésilien, mais ils vont aussi écouter des artistes qui viennent d'autres pays, qui parlent dans d'autres langues et vont être beaucoup plus sensibles à leurs univers artistiques. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle, je dirais, pour toi qui est peut-être un artiste émergent, un artiste qui démarre, c'est que, en fait, ta musique, concrètement, elle ne va pas s'arrêter uniquement à ta langue et elle peut vraiment passer les frontières grâce à Internet et pas seulement grâce aux plateformes. Il faut bien prendre ça en compte. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a une grande chute, un grand ralentissement des streams chez les gros, chez les poids lourds, chez les gros artistes. D'accord ? Donc là, on parle des Drake, on parle des Rihanna, on parle d'artistes qui vraiment pèsent énormément dans l'industrie musicale. Eh bien, tous ces artistes-là sont clairement en fait en régression, d'accord ? En régression d'écoute. Là, je te parle des plateformes de stream. Ils sont en régression d'écoute à la faveur de qui ? À la faveur des indépendants, d'accord ? Des personnes peut-être comme toi, comme moi, qui produisons de la musique, qui postons cette musique, qui la mettons à disposition sur Internet et qui vont se faire écouter. Parce que les gens vont aller plus maintenant dans leur découverte. À partir du moment où pour le prix, ce qui était avant le prix d'un CD, avant un CD, ça coûtait aller 15 euros. Maintenant, un abonnement de stream, ça coûte moins qu'un CD par mois. Même si les plateformes sont en train d'augmenter les tarifs. D'ailleurs, ils l'ont expliqué au Midem, ils ne sont pas rentables depuis des années et des années. Et pour ce prix-là, en fait, tu peux aujourd'hui accéder à tout le catalogue. Et en fait, ça fait quoi ? Ça fait que là où avant, tu allais peut-être dans un magasin et tu te retrouvais sur la tête de gondole avec le CD de l'artiste à la mode, aujourd'hui, tu peux aller découvrir des artistes indépendants. Et donc, il y a ce phénomène qui se croise avec le fait qu'aujourd'hui, la majorité des streams en proportion, elle n'est plus du coup sur les noms, sur les gros noms. Non, elle se fait sur les artistes indépendants. Mais ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que ça va beaucoup plus éclater aussi les écoutes. C'est-à-dire que là où avant, un artiste monopolisait la plupart des écoutes ou la plupart des achats de CD, aujourd'hui, ces écoutes vont se répartir chez tous les artistes indépendants. La contrepartie de ça, ça va être en termes de revenus parce que ça veut dire que plus personne, au final, ne va capitaliser un grand volume d'écoutes et donc ces volumes d'écoutes ne suffiront pas, en fait, à pouvoir faire vivre l'artiste. D'accord ? Ces volumes d'écoutes ne suffiront plus. Et donc, c'est vraiment une grande tendance qui s'observe, c'est de dire que les artistes vont devoir s'appuyer sur une diversification des revenus. Alors, il y a les droits voisins, il y a les droits d'auteur, mais il va y avoir aussi de la synchronisation, il va y avoir d'autres opérations qu'on peut faire par rapport à l'exploitation de la musique. Mais il faut bien voir que, bonne nouvelle, ce ne sont plus des 3-4 artistes qui se partagent, on dirait, entre guillemets, le gâteau. C'est-à-dire que les indépendants ont de plus en plus de place, d'accord ? Et ce sont les indépendants, là je parle sans label, donc des personnes qui vraiment se prennent en charge et postent, produisent leur musique et la partagent. Mais la contrepartie de ça, c'est que du coup, comme il y a un éclatement comme ça des écoutes, il va falloir diversifier beaucoup plus ces sources de revenus pour les artistes. Un des pourcentages intéressants par rapport à ça, c'est que parmi les artistes qui sont aujourd'hui présents sur la toile, il y en a énormément, seuls 5% peuvent en vivre à plein temps, c'est-à-dire ne font rien d'autre, ils n'ont pas un petit boulot à côté, ils n'ont pas des loyers ou je ne sais pas quoi, non, ils font ça à temps plein, d'accord ? C'est leur seule source de revenus, 5% seulement. Maintenant, dans le reste des personnes qui partagent leur musique sur la toile, il y a 38% seulement des artistes, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils souhaitent en vivre à plein temps, c'est-à-dire que ce n'est pas encore le cas, ils ont un job à côté, ils font aussi leur musique, ils poussent leur projet, ils le partagent, mais seulement 38% d'entre eux cherchent à vraiment en vivre à 100%, d'accord ? Et 38% aussi sont des artistes qui disent « Ok, je suis un artiste professionnel, je fais de la musique, je fais ça sérieusement, mais en même temps, je ne cherche pas à ce que ça soit ma source de revenus principale et je fais ça en parallèle d'autres activités qui me permettent également de vivre. » Et c'était quelque chose, vraiment un point de vue très intéressant des professionnels du secteur qui disent « Mais finalement, étant donné que les sources de revenus sont beaucoup plus éclatées sur les artistes, ben oui, un artiste, et il y en a toujours eu en fait, des artistes qui n'ont pas voulu mettre tous leurs oeufs dans le même panier et de dire « Ben oui, j'ai aussi d'autres sources de revenus », de dire « Est-ce que finalement, je veux être un artiste qui s'éclate parce qu'il ne vit pas sous les ponts, il a d'autres sources de revenus, il a les moyens aussi de financer lui-même du coup sa production ? » Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est que je n'ai plus besoin d'un producteur qui va venir mettre de l'argent si moi-même, je génère déjà de l'argent par ailleurs. Est-ce que je préfère être ce genre d'artiste qui va s'éclater dans ses projets avec peut-être des projets de plus petite envergure parce qu'il les auto-finance quelque part ou il utilise du financement participatif ? Ou alors, est-ce que je suis un artiste qui dit « Non, je veux que 100% de mes revenus reposent sur la musique, mais je galère et je suis bloqué sur les projets et j'attends, j'attends, j'attends que des producteurs veuillent miser sur moi » sachant qu'il y en a de moins en moins. Donc, il y avait vraiment cette balance, cette discussion qui était intéressante avec vraiment cette émergence qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de place pour les artistes indépendants et donc ça, c'est intéressant. Maintenant, une autre partie que je voudrais t'évoquer, c'est concernant justement les audiences, les plateformes de streaming. On s'aperçoit, les professionnels s'aperçoivent que le nombre d'artistes qui vont poster leur musique sur des plateformes de streaming pures et dures est en petite régression. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux très bien que ta musique soit écoutable, d'accord, ou tu peux la partager, mais tu n'es pas obligé de viser, d'éclater les scores sur un Spotify ou sur un Deezer, d'accord, sur ce genre de plateforme. Il faut comprendre que ces plateformes ne sont pas rentables, d'accord, Spotify, Deezer, ils ne sont pas rentables, ils perdent de l'argent depuis plusieurs années. Donc, c'est uniquement grâce aux capitaux, à leurs investisseurs qui croient qu'ils arrivent à avancer. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les plateformes de streaming reversent 70% de leurs revenus, ils les reversent aux ayants droits. Et là, tu te dis, oui, mais attends, les artistes, ils ne touchent rien à la fin, ils ne touchent quasiment rien, c'est des centimes. Mais pourquoi ? Parce que, justement, entre les deux, et justement, les plateformes, si tu veux, se battaient un petit peu là-dessus en disant, oui, mais nous, attendez, on ne peut pas faire plus, on reverse déjà 70% aux ayants droits. Oui, mais sauf que les ayants droits, ce n'est pas l'artiste. Les ayants droits, ça va être les majors, ça va être les labels, ça va être les éditeurs. Et du coup, tout le monde se servant au passage, l'artiste qui, potentiellement, aura mal négocié son contrat, oui, lui, à la fin, il ne va plus lui rester grand-chose. Donc, c'est pour ça que ça pousse aussi beaucoup plus l'indépendance et ça pousse ce propos de dire que l'avenir de l'artiste, finalement, c'est d'être un artiste entrepreneur. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus un artiste qui va attendre qu'une maison de disques vienne l'aider. Il va pouvoir collaborer avec une maison de disques s'il le veut, mais il va garder la maîtrise de son projet. Il va diversifier ses revenus. Il va s'assurer que quand un Spotify revère 70% des droits d'auteur aux ayants droits, ça aille dans sa poche à lui et que les ayants droits, ce ne soit pas un gros méandre de personnes qui se servent au passage sur la bête et lui, à la fin, il est le dernier payé. D'accord ? Ça, ça va vraiment être pour les prochaines années une nouvelle catégorie. Ce sont les artistes entrepreneurs et pas l'artiste qui attend sous un arbre avec sa guitare en espérant qu'une feuille se pose sur son épaule. Je caricature un petit peu, mais tu vois, si tu veux, pour dire qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont là et les artistes vont devoir s'organiser aujourd'hui s'ils veulent pouvoir avancer dans leur projet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tendance va là-dedans. Donc, ça tombe bien. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ne te trompe pas de cible. Si toi, en tant qu'artiste émergent, tu commences, ce que tu vas vraiment vouloir te construire, ce n'est pas une audience. Et ça, oui, des millions de vues sur Spotify, ça va te faire une audience. Mais d'ailleurs, on sait aujourd'hui que les majors, quand un artiste sort, elles vont acheter, elles vont payer de la publicité pour augmenter le nombre de vues, le nombre d'écoutes. Mais ça, ça crée une audience, si tu veux. Ça ne crée pas une fanbase. Et toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce qui va t'intéresser ? C'est d'avoir une vraie fanbase, une petite poignée de personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent à ta musique, qui la connaissent, qui connaissent les paroles, qui vont pouvoir chanter au concert. Une audience qui fait juste des vues pour faire des vues sur Spotify, s'ils viennent à tes concerts, ils ne vont pas pouvoir chanter les morceaux tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Et ça, ça va être beaucoup plus important de se construire une fanbase plutôt qu'une audience. D'autant plus que ce qu'on observe dans l'industrie de la musique, c'est que les gens sont de moins en moins prêts à mettre de l'argent pour écouter de la musique parce que des plateformes comme Amazon, comme Apple, dont ce ne sont pas les sources de revenus, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces plateformes-là, un Apple va vivre en te vendant des téléphones, en te vendant des ordinateurs, pas en te vendant de la musique. Donc, il peut se permettre de faire des prix, je dirais, bas par rapport à ce que coûte réellement la musique. Idem pour un Amazon. Un Amazon vit de la livraison. Il ne vit pas de ce qu'il propose sur Amazon Prime, sur la musique. Donc, il faut bien faire cette distinction et du coup, comment dire, comprendre que les gens sont de moins en moins prêts à mettre de l'argent pour écouter de la musique. Par contre, et ça, c'est vraiment une tendance, il y avait la directrice du Paris La Défense Arena qui était là, qui a une salle de 40 000 places, c'est une jauge qui est énorme. Il y avait Mathieu Drouau, des productions de Drouau qui étaient là et qui expliquait bien que les gens, par contre, à l'inverse, sont beaucoup plus prêts à mettre de l'argent pour un événement, pour vivre une expérience, pour venir à un concert. Alors, évidemment, les shows devenant de plus en plus gros, la place de concert, elle n'est plus à 40 euros. C'est 50, c'est 60, c'est 80, il y a même des places à 120, 150 euros. Mais les gens, Taylor Swift, qui vient en mois de mai, quatre dates, d'accord, à La Défense Arena. 40 000 places, ça fait 160 000 personnes qui se mobilisent. Seule date en France, peu de date en Europe. Eh bien oui, pourquoi ? Parce que les gens sont prêts à payer pour un billet de train, pour un billet d'avion, pour une chambre d'hôtel, pour un hébergement, pour la place de spectacle, pour ensuite acheter du merch, pour ensuite prendre des boissons, etc. Et donc, quelque part, ce qu'on voit, c'est que les gens sont beaucoup plus prêts à mettre de l'argent pour un événement et des sommes qui sont largement supérieures à ce qu'ils mettaient avant avec en contrepartie beaucoup moins prêts à mettre de l'argent pour écouter la musique et pour avoir la musique dans leur poche à la maison. Et c'est pour ça que je te disais que c'est beaucoup plus important de construire une fanbase qu'une audience parce qu'une audience, c'est juste un nombre de vues sur une plateforme. Ce ne sont pas des gens qui vont se déplacer à un concert quand tu vas faire un. Par contre, une fanbase, oui, là, ce sont des gens qui vont se déplacer et qui vont venir t'écouter. Donc, voilà pourquoi c'est important en tant qu'artiste entrepreneur de pouvoir construire ça. Alors, reste à l'affût. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te proposerai bientôt, dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir justement construire cet écosystème, de pouvoir devenir un artiste entrepreneur. Dis-moi dans les commentaires. Je suis en train de préparer quelque chose à ce sujet-là, d'accord ? Donc, je ne sais pas encore si je vais le sortir. C'est un accompagnement pour vraiment aider les gens, mixer si tu veux, tout ce que je connais du marketing, du business, de la musique, de l'entrepreneuriat, de l'artistique pour vraiment t'aider à mettre ça. Mais comme c'est quand même je dirais c'est quelque chose d'assez gros à mettre en place, je verrai. Je le mettrai en place si j'observe qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Donc, n'hésite pas à le dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse, que je puisse t'aider à devenir cet artiste entrepreneur là dont on parle depuis le début. Un dernier point que je voudrais évoquer ce sont les intelligences artificielles. Évidemment, on en a parlé parce que c'est là. les outils sont de plus en plus présents et il y a eu des débats assez intéressants. C'est-à-dire qu'il y avait des compositeurs de musique de film qui disaient « Mais jamais les intelligences artificielles pourront nous remplacer parce que nous, ce qu'on vend, c'est des émotions, nous, ce qu'on écrit, c'est des émotions et les IA ne sont pas capables de faire ça. » Et à côté de ça, il y avait un artiste comme Stuart Copeland qui est le batteur, fondateur du groupe Police, qui est quand même un musicien qui a beaucoup de background. Après ça, il est devenu compositeur de musique de film. Aujourd'hui, il écrit pour l'opéra. Et lui, il disait « En fait, on est foutus quelque part. » Il disait « Voilà, les intelligences artificielles, elles sont largement la capacité de faire ce qu'on fait. » Et lui, il disait avec beaucoup d'humilité en tant que batteur alors que c'est un batteur qui pour toute une génération de batteurs a été une référence en termes de batteur. Mais lui dit « Les amis, la musique disco, c'est une musique qui a été créée sur des boîtes à rythme. Sur les boîtes à rythme Roland, sur les boîtes à rythme Boss. Et les gens qui se déhanchent sur la musique disco, il y a plein de passionnés de la musique disco, ils ne se sont pas posés la question de savoir si c'était un batteur qui était derrière le rythme. Ben non, c'est une boîte à rythme. Et donc, il dit finalement « La musique, elle est là pour nous rassembler, pour rassembler les gens, pour les faire danser. Et les gens, peu importe, savoir qui a fait la musique derrière. C'est la même chose pour les DJ aujourd'hui. On ne se préoccupe pas de savoir s'il y a un groupe sur scène. Ok, qui a joué vraiment ? Est-ce que c'est du remix ? Est-ce que c'est du sampling ? Est-ce que c'est de la boîte à rythme ? Les gens ne se préoccupent pas de ça. Ils se préoccupent du moment qu'ils partagent. Et donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait ces deux avis de dire que ok, le public finalement se moque de savoir qui fait la musique et si c'est une intelligence artificielle qui a proposé des accords de guitare, ben ma foi, ils ne s'en rendront pas forcément compte. Par contre, l'artiste, c'est sa patte, c'est vrai, même si les IA pourront copier et le style aussi, ben je dirais l'artiste pourra créer le style. Il faut comprendre qu'une intelligence artificielle, elle se base sur le passé. D'accord ? Une intelligence artificielle, elle travaille avec une base de données. Elle a une énorme base de données sur le cloud. D'ailleurs, elle ne peut pas fonctionner sans Internet, ce qui est aussi un problème. Elle a une énorme base de données qui est le cloud, mais le cloud, c'est le passé. C'est des choses qui ont déjà été faites et elle, elle se base là-dessus pour essayer de créer quelque chose. L'artiste, lui, il a aussi ce cloud qui est son background, qui est la musique qu'il a écoutée quand il était petit, qui est les influences qu'il a eues et il va essayer, lui, de créer le futur, l'artiste. D'accord ? Donc, tu vois, c'est un débat qui est intéressant. On pourrait en discuter encore longuement, mais il faut... Voilà, il y a ces deux choses-là. Tout n'est pas mauvais. Dans l'intelligence artificielle, il y a des outils. Je te partage d'ailleurs sur cette chaîne des outils et les outils, ils peuvent être un court-circuit, en fait, un accélérateur entre l'idée que j'ai dans la tête et sa réalisation. Et bon nombre d'artistes disaient, mais c'est génial, j'ai des idées dans la tête. Jean-Michel Jarre expliquait, par exemple, que son dernier spectacle qu'il a fait au Palais des Glaces à Paris, l'intégralité, d'accord, des supports graphiques, parce que c'est un spectacle qui a été en même temps streamé dans le métaverse, en parallèle du château de Versailles, et il disait que tout l'univers graphique, c'est lui qui l'avait conçu lui-même en utilisant des intelligences artificielles. Et il disait que pour la première fois, il était arrivé à aller au bout d'une idée qu'il avait dans la tête avec des promptes énormes de deux pages, de trois pages, en cuisinant les intelligences artificielles graphiques jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Et ça, il n'avait jamais réussi à l'obtenir jusqu'à présent parce qu'il a un niveau d'exigence qui est tel que la plupart des gens avec qui il travaille, il envoie balader au bout d'un moment. Et il disait, voilà, je sais, je suis chiant, j'ai un niveau d'exigence, mais l'intelligence artificielle ne m'a jamais envoyé balader. D'autres exemples, c'est la PDG, directrice générale de TuneCore qui est une plateforme qui permet de poster ses sons sur les différentes plateformes. Et elle disait qu'aujourd'hui, il y a des artistes par exemple dont la voix est abîmée et qui utilisent l'intelligence artificielle pour cloner leur propre voix et pour continuer à chanter. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de dire, ok, un artiste qui a eu un accident ou dont la voix est fatiguée mais qui a encore beaucoup de choses à exprimer, beaucoup de choses à dire à travers son art, est-ce que c'est mal qu'il utilise sa propre voix grâce à l'intelligence artificielle pour continuer à chanter, continuer à produire des disques ? La question se pose, je n'ai pas la réponse. Tu pourras me dire en commentaire ce que tu en penses. Donc toi, c'est un premier argument. Une autre chose qui était de dire aujourd'hui, il y a des artistes qui ont signé des contrats 360 degrés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la boîte de prod qui a signé ce contrat 360, elle dit, écoute, voilà, moi, tu t'appelles tu t'appelles Joule, je vais sortir du parfum de Joule et puis tu vas toucher de l'argent pour ça avec de sous-licences. Cette PDG disait ça peut être aujourd'hui la même chose avec la voix puisqu'en fait, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut cloner ta voix. Du coup, je peux te faire chanter d'autres titres. Est-ce que tu es d'accord en échange de 50% sur les royalties si j'utilise ta voix comme j'utiliserai ton nom en licence de marque ? Vous voyez, il y a plein de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Ce qui compte là-dedans, ça va être de réguler en fait, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi qui ne soit pas fait, que ce ne soit pas fait sans l'avis des gens, que les choses soient carrées dans les contrats. C'est un petit peu comme un des intervenants qui prenait l'exemple du code de la route en disant, en fait, aujourd'hui, on a mis un code de la route, d'accord, c'est des règles, mais ce code de la route, il nous offre la liberté de pouvoir voyager partout dans le monde parce qu'on va respecter ces règles et qu'on ne va pas se rentrer dedans. Il lui disait finalement, les intelligences artificielles, ce sont des outils et on a juste besoin d'un code de la route pour apprendre à ce qu'on peut faire, comment on peut s'en servir. Ce qui compte vraiment, je dirais, c'est que tu t'éclates en faisant ta musique, c'est que tu te fasses plaisir, peu importe les outils, peu importe que tu sois payé pour le faire ou pas, ce qui compte, c'est vraiment de t'éclater et tout le monde converge vers ce fait que les artistes de demain, ce sont des artistes entrepreneurs, des artistes qui se structurent, des artistes qui mettent en place les outils, qui gèrent leur communication, des artistes qui gèrent leur production et si c'est quelque chose qui t'intéresse, encore une fois, dis-le-moi en commentaire et on verra si on sort ce programme ou pas. Et peu importe que ce soit à temps plein, à temps partiel, ce qui va vraiment compter là-dedans, c'est le plaisir, le partage avec les gens qui vont apprécier ta musique et il y en a partout dans le monde. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis si tu penses que ça peut les intéresser. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501